Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, l'attitude 91 vous invite Retrouvez-nous sur 95.4FMEveryone.com Rémy, Rémy, là venant, t'habites à Lardy c'est ça ? Oui tout à fait C'est dans 91 pour ceux qui nous écoutent Tu as monté une association ? Qui s'appelle ? Jeunesse solidaire D'accord, vous êtes une vingtaine de membres qui a été créé en mai 2013 Oui tout à fait Objectif, solidarité locale, c'est quoi pour toi la solidarité locale ? Alors nous, solidarité locale, c'est solidarité aussi de manière générale Donc pour venir en aide aux personnes âgées, handicapées, malades ou dans le besoin Donc un champ assez vaste entre guillemets Donc on intervient principalement dans des maisons de retraite, dans des établissements spécialisés comme la Maison Valentine Qui s'occupe de personnes handicapées mentales vieillissantes et qui est affiliée à la DAPEI 91 Donc l'association des amis et parents de personnes handicapées Vous n'êtes pas membre, c'est à peu près tous le même âge que toi ou il y a de tous les âges ? Alors nous on fait partie du dispositif Junior Association Qui permet donc aux jeunes de 12 à 20 ans de créer leur association Voilà et d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir s'en occuper Donc tu as des membres de ton école, de ton lycée qui sont dans l'association ? Tout à fait, alors la moyenne d'âge c'est 15-16 ans Après on a des jeunes de 18-19 ans, d'autres un peu plus jeunes C'est pas très dur de travailler avec des gens qui sont plus grands que toi, des mecs de 20 ans, 19 ans Vous partagez tous les mêmes ambitions peut-être ? Voilà, c'est la même ambition, aider les autres Essayer de donner ce même espoir à toutes les personnes dans la difficulté Et aussi à la jeunesse, de dire qu'il faut qu'elles se mobilisent Parce que l'image du jeune délinquant, du jeune irrespectueux, etc. Il y en a assez entre guillemets C'est-à-dire quand vous êtes victime de cette étiquette Quand vous collez, jeunes, fonzés, alcoolisés, délinquants ? Nous, dans l'association, on peut avoir des difficultés Par exemple pour la signature de contrat, etc. Avec d'autres associations Vous êtes mineure, donc il faut un adulte pour un acte légal Déjà ça, mais c'est toujours un petit peu aussi la question Ah, vous êtes mineure, on espère que ça va bien se passer entre guillemets Donc c'est la gestion de la minorité qui est un petit peu compliquée à gérer Après, travailler avec d'autres personnes de mon âge Ou même plus vieux, plus jeunes, etc. Voilà, on a tous la même ambition On va vraiment aider les autres Donc il n'y a aucun souci là-dessus On prépare nos projets ensemble On fait des réunions ensemble, etc. Voilà, c'est... Mais dis-donc, là-bas, il n'y a pas de boîte de nuit ? Il n'y a pas de air de jeu ou quoi ? Oui, Mammar, oui, Mammar Mammar a quelque chose à dire Je voulais savoir M'étonnons de mon micro, Mammar Vos actions se font où ? Alors, nous, principalement dans la ville de Lardy et ses environs Donc Bourret-sur-June, Jeanville, etc. Après, maintenant, puisqu'on a des membres de l'association Qui sont issus d'un territoire un peu plus vaste Donc au niveau du département On est amené à venir à Étampes À Bretigny-sur-Orge On était venu, par exemple, pour Jordan Un enfant qui était atteint d'un cancer Donc voilà, c'est plus au niveau du département Du quel constat est venue cette idée de créer l'association ? En fait, c'est surtout Qu'est-ce que vous faites à l'association ? Parce que je n'ai toujours pas compris En fait, exactement J'ai bien compris que tu intervenais au projet des personnes âgées Les personnes qui en avaient besoin Mais qu'est-ce que tu fais concrètement ? Quand tu vas voir, par exemple, Jordan, c'est ça ? Quelle est ton action par rapport à lui ? Alors, en fait On a mené de multiples actions au cours de l'année Enfin, de ces derniers mois C'est assez vaste C'est-à-dire qu'on s'inscrit aussi bien dans des projets D'autres associations avec lesquelles on travaille Des associations nationales que tout le monde connaît AFM Tétan, 36-37 Resto du Coeur, Croix-Rouge-Français, Secours Populaire Par exemple, nous avons organisé un événement Pour les victimes du typhon Ayan C'est-à-dire vente de gâteaux et récolte de denrées alimentaires Et de vêtements Qui a permis de récolter 214 euros Ainsi que 8 sacs de vêtements Qui ont été envoyés au Secours Populaire Et transmis aux Philippines Après, au-delà justement de ces actions Qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet Ou d'un accord avec une autre association On a nos propres actions Donc un peu plus ciblées, plus locales Donc dans les maisons de retraite Dans les établissements spécialisés On propose des animations Pour changer justement le regard de la société sur ces personnes Parce qu'à la fois, on peut avoir ce regard de pitié Qui n'est pas forcément le bon regard à avoir Puisque ces personnes-là n'ont pas forcément envie de... Voilà, qu'on s'apitoie sur leur sort Mais qu'on les aide à se construire ou à se reconstruire Et à la fois, et je ne le dis pas de manière péjorative Être pris dans le sentiment qui peut être un petit peu D'une société dégradée, entre guillemets Quand on voit des personnes sans domicile fit Ou sans domicile tout court Au bord de la route, etc Et c'est une société qu'on n'a pas envie de voir Et c'est, voilà, c'est être vraiment entre ces deux extrêmes Est-ce que tu crois que nos aînés sont délaissés ? Que les personnes âgées, on ne les prend pas On les laisse de côté, on ne les prend pas si on compte Est-ce que tu vois ça, ce constat ou pas ? Alors ça, c'est un constat affligeant Et c'est une réalité quotidienne pour ces personnes Par exemple, dans la maison de retraite d'Audefeuille Dans laquelle on était intervenus Nous avions organisé des animations Loto, notamment Et jeux de société avec ces personnes Et après, avons essayé de discuter avec elles Et un peu de les accompagner dans leur chambre, etc Et certaines nous ont dit En regardant des photos, des souvenirs, etc Que des fois, elles n'avaient pas vu des proches, des amis, etc Vous faites des petits-enfants absents, en fait Vous remplacez un peu les petits-enfants qui les abandonnent Non mais une personne âgée délaissée voudrait parler Alors, vas-y Patrick En fait, c'est moi qui dois parler Patrick, 70 ans, seul depuis 20 ans Rémi, j'ai une question à te poser qui est un peu une question piège Mais qui n'est pas pour te piéger Ah, même de maths encore Tu vois, c'est déjà... D'accord, c'est pour t'expliquer Alors, 2x plus 3x Je veux savoir, toi, à partir du moment Quelqu'un comme toi qui a 15 ans Donc, qui a un jeune, évidemment Qui va bientôt rentrer dans la société Il est déjà dedans Qui va rentrer dans le marché du travail un jour Peut-être pas tout de suite encore, je pense Et à un moment donné, tu vas rentrer dans une société Qui a bien du mal à te donner du travail, justement Et toi, t'es en plein don Alors que tu vas avoir du mal à recevoir Et qu'est-ce que tu penses un peu de cette façon d'aborder les choses, en fait ? Je pense que donner, c'est parfois Même si c'est plus lointain dans la NIR C'est recevoir en plus fort, entre guillemets Et... Je vous l'avais dit, hein Je vous l'avais dit, hein Ok, Patrick Et boum Et boum Vas-y, laissez-le répondre quand même parce que c'est intéressant Après, on sait tous les difficultés que traverse notre société Crise économique, crise sociale, individualisme Après, je pense que chacun, si on se mobilisait aussi Et on essayait d'être solidaires les uns envers les autres On arriverait, justement, à casser cette société dont vous parliez Et Rémi, dis-moi, quand est-ce que tu vas te présenter ? Parce qu'on va tous voter pour toi Je vous l'avais dit, auditeur Que notre invité, vous avez tous craqué dessus C'est... Alors là, c'est son charme, hein Il est trop humani Il a plus d'humanité que de l'instant mondial, je crois même Tu veux bien parler, Patrick, chez toi C'est comment ? Vous voulez l'adopter, vous faites le 36-37 J'aimerais savoir, moi, ton association, là Est-ce que tu... Elle est ouverte à des partenariats avec des... Parce que je suis moniteur éducateur Je travaille dans une structure de l'handicap, justement Tu peux poser ton CV, alors ? Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant Ça m'intéresse énormément Déjà, je suis vraiment épaté par rapport à, je veux dire, cette association qui correspond... C'est toi le président, non ? Oui, tout à fait, fondateur et président En plus... Fondateur, président ! Donc moi, je travaille dans une structure de l'handicap C'est les handicapés qui travaillent en CAT En ESAT, en fait Ouais, c'est pour faire... Ils vont travailler, en fait Pour expliquer un peu aux auditeurs C'est des idées de l'adieu L'aide par le travail L'aide par le travail Les handicapés peuvent travailler C'est plafonné aussi, le nombre d'heures Mais je fais plein de partenariats, justement Donc, parce que... Pour que l'handicap soit, je veux dire... Puisse passer partout Parce qu'il y a plein de barrières qui se font Et... Mais je suis épaté, franchement Un grand bravo Parce qu'une association de jeunes comme ça Qui aide les handicapés, les personnes âgées, tout ça Franchement, bravo Mais si on peut faire appel à vous Moi, je serais intéressé pour un partenariat Nous, ce sera avec plaisir Avec grand plaisir Puisque nous acceptons tous les partenariats Qu'on nous offre en faveur des personnes qui sont en difficulté Sachant qu'en plus, le monde du travail C'est aussi la première source d'inclusion sociale Pour ces personnes Et c'est aussi par là Que se construise Que se construise chaque individu Que se construise chaque individu Parce que moi, je regarde s'il a une oreillette Parce qu'il répond trop bien, en fait Alors, c'est pas truqué, non ? Non, mais il y a un casque C'est pas truqué, là, Rémi ? Non, mais moi, c'est pas bon vanter Mais moi, ma fille, c'est la même Elle a que 10 ans Et en plus, c'est pas espagnol Non, mais c'est vraiment toi qui l'a élevé, par contre Non, c'est ma mare Ah, c'est ma mare Je suis le père de cœur Mathilde, Mathilde Oui, alors c'est compliqué de te poser une question Tu peux y aller Je vais te voler ton micro pour te la poser Mais je te le rendrai Justement, parce qu'on est tous éblouis Par ton éloquence et par ton engagement Tu fais quoi, à part ces actions associatives Et questions subsidiaires D'où te vient L'inspiration Et cette conscience des problématiques sociales actuelles Et cette capacité à bien en parler T'en as trois questions, là, je crois Bon Alors, tout d'abord, au niveau En dehors de l'association Bon, même si elle prend énormément de temps En fait, ça a été un engagement assez successif C'est-à-dire qu'au départ J'avais été au conseil municipal des enfants Il y a de ça maintenant plusieurs De nombreuses années Enfin, il y a cinq, six années maintenant Donc, au conseil municipal des enfants de l'Ardie Toujours un peu dans cette même optique De vouloir améliorer les choses, etc. Même si... C'était en CM1, ça, hein ? CM2 CM2, voilà Donc, l'année dernière Oui, je termine ? Oui, je termine Donc, avant de m'engager dans mon ancien établissement Donc, le collège Germain-Tillon Où j'ai eu les responsabilités De président du foyer socio-éducatif Et de représentant des élèves Au conseil d'administration et dans les instances Et en fait, l'idée de l'association En fait, elle a germé Du fait qu'en sixième J'avais aidé des enfants handicapés Ou en très grand retard scolaire Qui étaient présents dans les sections UPI Donc, pour ceux qui ne savent pas Ce sont les unités pédagogiques d'intégration Maintenant, les ULIS Et à la suite de ça En fait, ça avait pris une masse considérable de travail Et malgré tout Même si j'avais arrêté de leur copier Tous leurs cours, tous leurs devoirs, etc J'avais toujours voulu défendre La cause de ces personnes-là Qui sont exclues Qui sont isolées Qui subissent de nombreuses discriminations Et quand j'ai quitté du coup Mes responsabilités en troisième Voilà, j'ai décidé de fonder l'association D'en parler à mes amis De remplir le dossier nécessaire Et de contacter le dispositif Voilà, pour fonder l'association Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre engagement Parce que ça prend un temps fou, entre guillemets Et pour, à titre indicatif Pour le mois de décembre On va être mobilisés donc Les samedi 7 et dimanche 8 Au profit de la FM Téléthon Et des Restos du Coeur La FM Téléthon de samedi Les Restos du Coeur de dimanche Le week-end suivant Excusez-moi Nous interviendrons de nouveau Dans une maison de retraite Le week-end d'après Dans un hôpital Pour les enfants malades Aussi une opération Emballage de cadeaux Pour handicap international Enfin voilà Est-ce que t'es en campagne ou quoi là ? On dirait qu'en campagne présidentielle Qu'est-ce qu'il va faire pour Téléthon ? C'est canon ? Vas-y, on te continue Attends, j'ai une question pertinente Qu'est-ce que tu penses de la PlayStation 4 ? C'est pas faux Non, quel est ta moyenne en histoire de jeu ? Mais quelles sont vos difficultés là Par rapport à ton association ? Pour quelle avance ? Est-ce que vous êtes soutenue déjà ? Voilà T'as des pognons ? Oui, c'est ça On a un peu ça Parce que j'imagine que t'as... On peut pas signer l'échec Est-ce que vous avez des difficultés à vous déplacer ? Parce qu'aider c'est bien Mais après il y a les déplacements Il y a tout ça ? Alors nous, les difficultés principales C'est au niveau argent Au niveau déplacement Comme vous l'avez dit Et après Au niveau toujours du souci de minorité Même si Ce dernier souci est quand même bien amoindri Par le dispositif junior association Qui nous offre quand même Tous les droits de signature de contrat On a un compte en banque Une assurance, etc Donc voilà On a vraiment toutes les clés en main Et voilà C'est vraiment au niveau argent après Mais comme toute association Et est-ce que votre association est subventionnée ? Alors elle n'est pas subventionnée pour le moment C'est dommage Et bien se créer ça fait même pas un an Donc pour l'instant t'as pas le droit de subvention En tout cas Non mais par contre ça serait bien de savoir Comment on peut contacter ? Je sais mais la dernière question Comment on peut contacter l'association ? Jeunesse solidaire Alors nous avons notre page Facebook Donc jeunesse solidaire Sinon puisque j'utilise mon profil Facebook Essentiellement pour l'association Pour les causes humanitaires et sociales Vous pouvez aussi me demander en ami Donc Rémi Lavenant Et bien là ce soir t'auras plein d'amis Alors là déjà L'ici toute la table Décorant de chez nous On va tous adhérer On va prendre des 5000 amis Donc je t'ajoute en plus Ah ouais 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 Et sinon par mail Donc remislavenant Arrobasorange.fr Nous vous invitons donc Sinon les samedis Samedi donc demain Demain ? Au profit de l'AFM Téléthon Pour un grand rassemblement de solidarité Sur la place d'Élise Delardi De 15h à 19h Avec de nombreuses animations Loto, Tombola Buvette Jeux de Kermesse Maquillage Cours d'orientation Etc. Et le dimanche également Toujours au même endroit Cette fois-ci pour les restos du coeur Avec la participation d'acteurs sociaux Du département Notamment la maison valentine La maison de retraite D'autres feuilles Des associations locales Et tu donnes des cours particuliers De présentation Pour un présentateur radio Chilien Qu'on connait bien Qu'on connait bien Qu'il y a des problèmes d'élocution Qu'on connait bien Un petit peu Bon ça va pour l'instant Bon de toute façon On te réinvitera dans une trentaine d'années Quand tu seras président de la République Le 3, le 6 et le 7 Il a du mal Non mais c'est 36-15 On le sait tous Après je voulais juste dire Lancer un petit message A tous vos auditeurs Il faut se mobiliser Se mobiliser Pour les personnes Qui sont en difficulté Parce que ça peut tous Nous arriver un jour Et c'est aussi Cette crainte là Et voilà Et donc il faut vraiment Se mobiliser Pour toutes les personnes Qui sont exclues Pour les personnes Qui sont démunies Vraiment c'est C'est quelque chose De très important Voilà Il faut se mobiliser Il n'y a pas d'autre mot Il faut se rassembler Autour des valeurs De partage De solidarité De générosité Même si c'était 5 euros Mario tu te rends compte Dans 30 ans Tu pourras dire Que tu as interviewé Le président de la République Tu m'étonnes C'est vrai C'est vrai L'attitude 91 Tous les lundis 18-20h